Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Au Sénégal aujourd'hui, des gens sont en attente, en attente des élections présidentielles. Makissal a voulu paupier le processus électorat dans ce pays, même après avoir nommé deux juges au niveau du Conseil constitutionnel. Et ce juge-là, qui était à la solde de Makissal, raison pour laquelle ils ont acté la dissolution de l'ex-PASSEF bâti d'Ousmane Sonko, raison pour laquelle ils ont invalidé la candidature d'Ousmane Sonko, mais avec la rue qui a grondé, ces gens-là étaient obligés de dire le droit. Vous avez vu deux anciens présidents du Sénégal, Abdoul Diouf et Abdoulaye Ouat, qui avaient fait une sortie conjointe pour essayer d'expliquer aux gens de s'organiser, de dialoguer pour les élections du 15 décembre. Mais, bam, le Conseil constitutionnel frappe fort cette fois-ci en toute liberté, en disant le droit, en obligeant Makissal d'organiser des élections, en disant clairement qu'à partir du 2 avril, Makissal ne devraient pas être président, donc il n'a pas le droit de prolonger son mandat. Donc, ça a balayé tout ce mensonge de conflit entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale, qui est majoritairement constitué des militants ou des députés des partis au pouvoir, donc c'est une majorité mécanique. Makissal a voulu manipuler ces organisations, ces institutions-là, pour pouvoir encore rester au pouvoir, parce qu'il a vu que tous les sondages demandent que les Sénégalais ne veulent pas voter. C'est quelque chose qui tourne autour de Makissal. Donc, Amadou Bar, qui est un candidat de Makissal, n'a pas la chance de gagner. Et, le comble, c'est que même Karine Watt, qui est le candidat de PDS, devrait savoir que la loi de ce pays interdit à quelqu'un qui a une double nationalité de prétendre être président au Sénégal. Et là, ça lui a attrapé et sa candidature a été annulée. Donc, Makissal, qui a vu que c'était difficile pour Amadou Bar de gagner les élections pour protéger ses intérêts, était donc obligé de chercher les subterfuges pour faire revenir Karine Watt qui pouvait protéger ses intérêts en tant qu'ex-président. Mais mal lui a pris et les choses se sont mal passées. Et vous savez qu'il n'y a pas de crime parfait. Ça s'est très, très mal passé. Makissal aujourd'hui prend acte. Et l'autre jour, c'est le ministre de la Justice, Edgar Dessault, qui était devant la presse pour expliquer que d'autres personnes seront libérées, d'autres ont été libérées. Ce n'est pas au facial. Mais c'est plutôt le procureur qui est en train d'étudier dossier par dossier pour libérer les gens. On lui a posé la question si Ousmane Sonko n'a pas donné une réponse satisfaisante parce que peut-être c'était gênant pour elle. Mais nous le savons tous aujourd'hui que Makissal a envoyé des émissaires négocier déjà avec Ousmane Sonko pour pouvoir protéger ses intérêts. Et il veut libérer Ousmane Sonko. Mais le Conseil constitutionnel, les amis, vient de valider les 18 candidatures pour les élections présentielles. Parce que Mme Rose Wadini, qui avait la double nationalité et que le Conseil constitutionnel avait validé sa candidature, elle-même a désisté. Elle faisait partie des deux femmes qui étaient candidats pour les élections présentielles. Donc elle a désisté. Il reste au lieu de 19, 18 candidats actuellement. Quand exactement est-ce que les élections seront organisées au Sénégal? C'est la question que tout le monde se pose. Mais tout le monde sait qu'il faut trois semaines de campagne. Donc il faut trois semaines pour battre campagne. Et premier et deuxième tour de l'élection dans ce pays. Et les jeunes au Sénégal aujourd'hui veulent voter la personne que Ousmane Sonko va désigner. Et tout le monde sait cela. Ousmane Sonko ouvre sa bouche en disant, votez pour le Sénatèque Letous. Tous les Sénégalais vont voter pour le Sénatèque Letous. Je ne suis pas candidat, mais c'est juste un exemple que je prends comme ça. Donc ça rend l'équation difficile pour Macky Sall et ses amis. Les amis français-américains étaient obligés de le lâcher parce que la jeunesse sénégalaise a grondé, la rue africaine a grondé. La guerre communicationnelle que nous menons aujourd'hui est en train de porter ses fruits. Ces gens-là reculent un peu partout. Vous avez vu au Congo, ils sont obligés d'accuser le Rwanda, demander mais qui ici c'est le Rwanda, qui aime le Rwanda, qui fait ce qui protège le Rwanda. Voilà toutes les questions qu'il n'aille pas poser. Donc la rue africaine aujourd'hui est en train de mettre une pression énorme sur ces gens-là. La pression est énormissime. Et ils sont en train de fléchir peu à peu parce que, vous savez, l'Afrique c'est un continent qui devrait être peuplé. Mais l'Afrique est sous-peuplée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ces gens-là veulent toujours nous manipuler. On a 300, je vais vous expliquer. On a 30 millions de kilomètres carrés et plus. On est, un continent qui peut prendre, l'Afrique que vous voyez là, peut prendre les États-Unis d'Amérique, peut prendre toute l'Europe, peut prendre la Chine, peut prendre l'Inde, une partie de la Russie. Mais si vous prenez la population de ce pays-là, les États-Unis d'Amérique, à peu près 300 millions de personnes. L'Europe, 450 millions de personnes. La Russie, 250 ou 300 millions de personnes maintenant. Une partie de 100 millions de personnes. La Chine, 1,4 milliard de personnes. L'Inde, 1,4 milliard de personnes. Et l'Afrique qui peut prendre tous ces territoires que je parle là, a seulement 1,4 milliard de personnes. Et on vient vous dire que vous êtes nombreux. C'est la peur de la force de frappe de la jeunesse africaine que les gars-là ont peur. Mais seulement, les papas, les mamans, les petites filles et tout ça là, quand vous allez arriver à l'âge de procréer, donner naissance à beaucoup d'enfants, c'est comme ça que l'Afrique va gagner cette guerre communicationnelle et économique dans le monde. C'est cette peur qui fait en sorte aujourd'hui que ces gens-là sont en train de raconter tout ce qu'ils racontent aujourd'hui. Si ce n'était pas le nombre, les Américains devaient dire à ma qu'ils savent, on continue comme business à ce genre. Ils devraient dire non, continuez partout, faites ce que vous voulez. Mais c'est faux. Le nombre de peuples qui parlent, ça gronde même dans leur propre société. Ça fait en sorte que ces politiciens véreux, les peuples continuent à faire comme s'il n'y avait pas de gens en face qui disaient clairement non à tout le stratagème pour nous maintenir toujours dans la souffrance. Donc, bravo au peuple sénégalais et le peuple sénégalais a notre soutien. La jeunesse africaine soutienne la jeunesse sénégalaise et le peuple sénégalais et dit que les prochaines élections doivent faire voter quelqu'un que Haussmann Sonko va choisir et c'est cette personne-là qui va aider ce pays. Et Haussmann Sonko avait dit quelque chose, des amis, que lui, président, il va envoyer les militaires sénégalais combattre le terrorisme au Mali. C'était clair. Les militaires sénégalais devraient aller combattre le terrorisme au Mali et que la base militaire française devait dégager. Le franc CFA, ça devait passer à autre chose. Il a énoncé ce qu'il devrait faire. C'est ça, être un bon politicien. Mes amis sénégalais, Nangadef, la réponse c'est Mingy Ferry. Voilà, Nangadef, c'est la salutation. Vous êtes des gens braves, vous êtes des gens sérieux, vous êtes une jeunesse vaillante, vous faites la fiété de notre Afrique. Merci beaucoup, amis. Merci encore pour les vidéos sur cette plateforme. J'espère que vous avez commenté responsablement, likez le vidéo, sharez le vidéo et, et plus importantement, si vous avez le temps, abonnez-vous. Merci encore et bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501